Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te faire l'analyse d'une citation inspirante. Cette citation-là, c'est à propos de l'erreur, de ne pas corriger ses erreurs. Tu vas voir ce que je veux dire par ça. C'est une citation qui me rejoint parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup à travers la communauté ou les gens que je veux aider au niveau du monde des rencontres. Il y a certaines personnes qui ne sont pas prêtes à accepter qu'elles peuvent faire des erreurs ou qui ont une responsabilité dans le monde des rencontres. Si tu es en train de regarder la vidéo, je pense que tu es déjà bien parti pour être avec toi, mais c'est quelque chose que je fais face à tous les jours quand j'essaie de me faire connaître au niveau de mon entreprise avec les gens que j'ai envie d'aider à changer leur situation, que ce soit bâtir leur confiance en plus de rencontres, trouver la montre. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais te lire la citation. J'ai pris plusieurs notes aussi pour t'aider avec ça. Ça va pouvoir t'aider dans ta croissance personnelle et aussi au niveau de mon expertise qui est d'aider les hommes à débloquer leur situation. Donc, that's it. La citation, c'est « Un homme qui commet une erreur et ne la corrige pas est en train de commettre une autre erreur. » C'est ça, la citation. La citation, c'est attribuée à Confucius, qui est un philosophe chinois aussi. Je pense qu'il était même dans le monde politique des années assez vieilles. Puis, dans le fond, cette citation-là, ce que ça veut dire, c'est que tant que tu ne reconnais pas une erreur que tu as faite, tu ne vas pas la corriger. Et ça, c'est une erreur en soi. C'est vraiment ça. Un homme qui commet une erreur et ne la corrige pas, comme une autre erreur. Donc, l'erreur de ne pas remarquer les erreurs qu'il fait. Pretty much. Puis ça, ça me fait penser beaucoup à ce que j'enseigne, que c'est quelque chose aussi qui existait déjà. Je n'ai pas inventé ce concept-là, mais c'est des concepts des quatre niveaux de compétences que je veux vulgariser vraiment rapidement aujourd'hui. C'est sûr, certains, si tu l'es dans mon programme, je vais t'expliquer plus en détail comment ça fonctionne. Mais les quatre niveaux de compétences, c'est qu'on passe de l'incompétence à la compétence, puis on y va d'une manière inconsciente à consciente. Il y a comme les quatre niveaux. Le premier niveau, c'est l'incompétence inconsciente. Ça fait que tu ne sais même pas que tu n'es pas bon dans quelque chose ou que tu fais des erreurs. Ensuite, tu as l'incompétence consciente, donc tu es conscient que tu fais des erreurs. Tu commences un peu à juste prendre conscience de ce qu'il va falloir faire pour changer ça. Ensuite, on devient dans une compétence consciente. On comprend comment devenir de plus en plus compétent. On essaie d'éliminer les erreurs et de s'améliorer à chaque fois. Maintenant, on est dans un état d'esprit où est-ce qu'on est conscient de beaucoup des dynamiques et on essaie de toujours s'améliorer. Ensuite, le dernier niveau, c'est la compétence inconsciente. Vraiment, ça se passe bien. Tu as une belle compétence sans avoir à y penser. C'est comme un automatisme. C'est naturel pour toi. C'est ça, évidemment, l'objectif d'avoir du succès au moment des rencontres. Ça peut devenir une compétence inconsciente. Tu n'as pas besoin d'y penser. Toutes les dynamiques sont en jeu, mais c'est comme naturellement, ça se passe bien dans tes rencontres avec les fans. Là, on revient à la citation. Ça ressemble beaucoup à la transition du premier au deuxième niveau, cette citation-là. Le premier niveau, c'est l'incompétence inconsciente. C'est de ne pas savoir que tu fais une erreur. Tant qu'une personne est dans l'incompétence inconsciente, c'est vraiment difficile de l'aider. Ce n'est pas possible. La personne va blâmer les autres, elle va blâmer les facteurs extérieurs, elle va blâmer les circonstances, parce qu'elle ne se dit même pas que ça pourrait être de sa faute, que ça ne fonctionne pas ou que ça n'a pas fonctionné, une situation. Ça, c'est plate, mais c'est difficile d'aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider. Ça, ça me fait, j'allais le noter quelque part, loin, mais ça me fait passer à la première étape des académiques anonymes. La première étape des académiques anonymes, c'est avouer que tu as un problème. Parce que tant que tu n'avoues pas que tu peux améliorer des choses, tu ne prends aucune responsabilité pour ce qui peut changer dans le futur. Dans le fond, tout va devenir un facteur de chance, de circonstances. Il y a des gens qui croient ça. Dans le monde général, il y a encore le temps, par exemple, de me faire connaître à travers des publicités, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube ou peu importe. Juste de me faire connaître à l'entreprise, il y a des gens qui vont dire que c'est la faute des femmes, c'est la faute du monde des rencontres, c'est la faute de 2021, c'est la faute des réseaux sociaux, c'est la faute de ci. Comme si cette personne-là, elle n'avait pas une responsabilité aussi au niveau de sa situation avec les femmes ou sa situation dans le monde des rencontres. Moi, je pense que oui, il y a des circonstances qui peuvent être moins favorables que d'autres et il y a des choses qui changent qui font que ça rend les choses moins favorables qu'avant. Peut-être, qui sait? Mais en même temps, la question qu'il faut que tu te poses, ce n'est pas comment tu peux blâmer les autres, mais comment tu peux affecter les choses que toi, tu as le contrôle. Donc, qu'est-ce que tu as le contrôle? C'est tes pensées, c'est tes décisions, c'est tes actions. C'est là que je pense que tu ne vas pouvoir amener une piste de solutions intéressantes pour changer ta situation. Là, je vais regarder mes notes, j'en ai pris plein. Finalement, je suis en train d'être un peu à être créatif dans ma réponse. C'est ça. Tant que tu n'acceptes pas qu'il y a des choses qui t'appartiennent et que tu peux changer et améliorer, tant que tu n'acceptes pas que tu peux changer des choses par toi-même, tu vas rester pris dans l'incompétence inconsciente. C'est aussi simple que ça. Tu vas être pris dans c'est la faute des autres, c'est la faute des circonstances et de toute façon, on ne pourra pas s'améliorer autant que tu peux. Parce que oui, parfois, c'est la faute des circonstances ou des autres. Oui, mais en même temps, il faut que tu sois capable de séparer ce qui t'appartient de ce qui ne t'appartient pas. Quand tu vas vraiment être capable de faire ça, tu vas être beaucoup moins dans une espèce de... Moi, je vois des hommes des fois dans une certaine souffrance émotionnelle reliée au monde des rencontres parce qu'ils ne savent pas pourquoi ça ne marche pas. Là, si tu le sais qu'il y a ces facteurs-là qui ne t'appartiennent pas, peut-être qu'il y a certaines femmes qui ne sont pas un bon match pour toi, mais en même temps, pourquoi tu t'es force à essayer d'avoir du succès avec eux? Peut-être que c'est mieux de ne pas leur parler. De l'autre côté, il y a des choses qui t'appartiennent, de la façon que tu connais avec les autres, de la façon que tu es perçue au niveau des autres. Plein de choses que tu peux te travailler. Là, tu peux faire comme un peu la part des choses. Qu'est-ce que moi, je peux faire? Je peux faire ça, 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 ça. Je peux voir les choses différemment. Je peux interpréter les situations différemment. Il y a des facteurs extérieurs qu'on va accepter, mais il faut prendre responsabilité. Maintenant, c'est ça que j'ai écrit. Si tu es le genre à avoir l'excuse facile pour expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas avec les femmes ou une autre rencontre, tu es probablement encore au premier niveau de compétence sur certaines choses que tu fais. Moi, je parle encore à des gens, exemple, des gens qui se joignent à ma communauté gratuite, qui parfois viennent en privé me poser des questions. Cette personne-là, je la vois dans son état d'esprit. Ce n'est pas de sa faute, c'est la faute des circonstances, c'est la faute des autres, etc. et c'est impossible d'aider de cette personne-là à s'améliorer parce qu'elle ne voit pas sa responsabilité dans tout ça. Moi, un homme qui me dit que j'ai juste rencontré des femmes qui sont folles, je fais comme, tu as une façon de te laisser ça arriver dans ta vie parce que là, à un moment donné, c'est comme le facteur commun, c'est toi. Je ne sais pas si tu comprends. Il y en a plein de femmes dans le monde et toi, tu fais juste rencontrer ce genre de femmes-là. Bien, pour ça, il y a des questions. Je ne peux pas juste dire que tu n'es pas chanceux. Dis-toi, qu'est-ce qui fait que cette malchance m'arrive tout le temps? Puis là, peut-être qu'ils vont t'aider à développer pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Bref, moi, ce que je peux dire aussi, c'est que vivre dans le déni des erreurs qu'on fait, bien, ça va nous amener un certain réconfort émotionnel parce que, bon, ce n'est pas de ma faute. Donc, je peux arrêter de me sentir mal. Je peux arrêter d'angoisser face à ça. C'est la faute de l'autre. Anyway, je n'ai pas de responsabilité. Parfait. On s'enlève les mains. C'est fait. Mais en même temps, sur le moyen ou long terme, ce ne sera pas quelque chose qui est peut-être positif dans ta vie. Ça ne va pas t'amener un niveau de satisfaction ou un niveau de bonheur pour ta vie sur le long terme parce qu'en fin fond de toi, peut-être que tu te doutes même qu'il y a une partie de responsabilité dans ce qui s'est passé. Puis si tu nies toute responsabilité face aux situations qui se passent dans ta vie, bien, tu ne peux pas améliorer les choses. Tu ne peux pas faire mieux la prochaine fois parce que ce n'est pas de ta faute. Tu n'es pas chanceux. Fait que là, encore une fois, que tu es dans le monde des rencontres, si tu n'acceptes pas les erreurs que tu aurais pu avoir faites, bien, c'est comme si tu t'empêchais de grandir, tu t'empêchais d'apprendre parce qu'il y a des choses que tu peux toujours améliorer. Ça ne veut pas dire que tu es une personne qui est 100 % remplie de fautes, mais ça reste tout le temps un petit truc que tu peux améliorer. Puis si tu prends note de ça, tu prends toujours un certain petit recul, bien, ça te permet de devenir une meilleure personne, ça te permet de grandir, ça te permet aussi d'avoir des meilleures rencontres et de mieux connecter avec les autres, tout simplement. Comme j'ai écrit à la fin, comme on dit, l'erreur est humaine, donc ne sois pas dans le déni, apprends tes erreurs puis va de l'avant, tout simplement. Donc, that's it. Maintenant, c'est sûr et certain que je peux aussi, si tu es un aide professionnel, exemple, comme moi, je peux t'aider à éviter les erreurs qui sont plus grandes. Des fois, on prend des actions et on ne réalise pas que c'est une erreur, un peu comme dans l'incompétence inconsciente. Des fois, même si tu voudrais reconnaître tes erreurs, tu ne les vois pas, à ces erreurs-là, des fois, une aide extérieure peut t'aider à te dire regarde ça, quand tu fais ça comme ça, c'est pas une bonne idée ou c'est pas la bonne dynamique. Puis là, ça te permet de grandir. Fait que si tu aimerais ça, peut-être que je t'aide à voir comment tu avances dans ta situation, avoir de l'aide pour te guider, pour éviter de faire les erreurs futures, pour essayer d'entrevoir ces erreurs-là, pour faire mieux de fois en fois, bien ça, c'est tout dans mon programme d'accompagnement, donc c'est un programme de coaching privé. Si ça t'intéresse d'en savoir plus, bien, bien, va en privé, envoie-moi un message sur Messenger ou un email puis je pourrais te donner de l'information sur tout ça. Donc, that's it. Sur ça, bien, j'espère que ça t'a apprécié puis que tu as aimé ces conseils-là puis sur ça, bien, je te dis bonne chance et on se voit dans une prochaine vidéo.